Représentants des chefs de village d'Anono, d'Adiameh-Bencherville, d'Abihan-Adiameh et d'Abadien-Couté, L.A.J.D.G.O. Moussa, imam représentant de la communauté musulmane, camarades membres de la direction du parti, camarades militants, camarades militantes, chers invités. Nous sommes réunis ce jour pour la cérémonie d'installation du vice-président du Mouvement des Générations Capables, M.G.C., notre parti politique. Jumande Mami, coordonnateur du district d'Abihan. Et je voudrais vous saluer tous et vous remercier pour ce grand rassemblement. Je voudrais remercier en particulier nos autres, le peuple Atchamp et singulièrement les différents représentants des chefs de village qui nous ont fait l'honneur d'être dans la place. Chers camarades du parti, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de fierté que je vous annonce que notre parti, le M.G.C., est à la place. Et elle est déjà présente dans la quasi-totalement des départements de notre pays et dans plusieurs pays du monde. Je voudrais donc, à l'entame de mon propos, dire merci aux populations d'ici et d'ailleurs pour le bon accueil fait au M.G.C. et pour les adhésions qui sont déjà nombreuses et que nous continuons d'enregistrer. La date d'aujourd'hui, nous la garderons en mémoire car elle marque le début du processus d'installation des responsables locaux de notre parti. On va le faire, week-end après week-end, à installer chacun de nos 14 coordonnateurs des districts, avec surtout l'étendue du territoire, d'installer leurs coordonnateurs régionaux et les fédéraux de leur zone territoriale. La vague qui se lève aujourd'hui, avec l'installation du coordonnateur des districts d'Abidjan, continuera de grossir pour couvrir inaudiblement toute la Côte d'Ivoire. Camara Diomandé Mani, tu viens d'être installé dans ta fonction de vice-président chargé de condamner le district d'Abidjan. Tu es donc investi de plein pouvoir pour faire rayonner notre parti dans toutes les 13 communes d'Abidjan, d'Agnama, de Songon et de Benjelvi. Le camarade d'Abidjan, en sa qualité de vice-président, coordonnateur général de la vie du parti, t'a expliqué ta mission et t'a donné ta feuille de route, avec tous les conseils qu'il est en droit de te prodiguer. Je ne reviendrai donc pas. Je voudrais pour ma part relever que le district d'Abidjan, dont nous te confions, l'administration politique, est un district très important. En effet, sur une population électorale nationale de 7,495,082 personnes, ton district compte à lui seul 2,051,398 électeurs, soit 27,36% des éditeurs de tous les pays. En termes de population électorale nationale, c'est donc ton district qui a le poids le plus élevé. Camarades, ton district a une autre particularité très importante. C'est que, au plan politique et au plan économique, le district d'Abidjan abrite la quasi-totalité des institutions politiques, des installations industrielles, des installations bancaires du pays. Et, tant ici que je présente à lui seul 40% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. L'économie abidjanaise rayonne donc sur toute la Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. De plus, tu vas administrer un territoire caractérisé par des gros problèmes fonciers. Le peuple à Tcham se sent quasiment dépouillé de cette ère. C'est un sérieux problème. C'est un problème très préoccupant. Et je compte sur toi pour organiser et impulser la réflexion collective avec la chefferie des différents villages à Tcham sur le sujet. Fort heureusement, toi-même, tu as une bonne connaissance de ces questions étant donné que tu es toi-même fils du peuple à Tcham et que tu es un coin petit-fils de Nangia Broubois. Pour ce que je sais de toi, je suis tranquille. Tes chances de réussite sont très grandes. Depuis le 20 août dernier, avec la création du mouvement des générations capables de bâtir politique que je préside, j'ai franchi une nouvelle étape dans mon engagement à bâtir la Côte d'Ivoire dont je rêve. Avec le MGT, j'ambitionne de construire une grande nation ivoinienne réconciliée et forte. Une nation qui entretient et qui vit la crainte de Dieu. Une nation pleine de justice, d'équité et de valeur. Une nation démocratique, moderne, prospère et décomplexée. Une nation ivoinienne, ouverte à l'Afrique et ouverte au monde, mais souveraine dans tous les domaines d'activité stratégique. Une nation peuplée de citoyens nouveaux, à l'esprit et à la mentalité renouvelée, de personnes intègres et remplies d'assurance en eux-mêmes. Une nation peuplée d'hommes et de femmes remplies de sciences, remplies de connaissances, remplies de techniques, capables de créer, capables d'inventer, capables d'ouvrir des voies nouvelles pour ses fils, capables de proposer des solutions au reste du monde. Une nation peuplée d'hommes et de femmes, jeunes, pleines de vie et pleines d'espérance, capables de transformer en richesse tous les produits de notre somme et de notre sous-somme. Une nation où la qualité de vie et le niveau de vie des citoyens sont relevés par la mise en œuvre des politiques publiques garantissant l'accès accru des citoyens aux services publics de base. Services de santé, services de sécurité, services d'éducation, salubrité, formation, emploi, etc. Une nation où le développement profite à tous, où la solidarité nationale l'emporte sur les intérêts et les nobis étrangers. Quelle est l'offre du MGC pour toute la nation ivoirienne ? Ce désir d'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle nous a amenés, dès la création du MGC, à affirmer que notre parti politique devra participer à toutes les élections qui seront organisées en Côte d'Ivoire. Et se donner les moyens de remporter ces élections. C'est pour cette raison que nous sommes très attentifs aux questions électorales. Chers camarades du parti, Mesdames et messieurs, ce grand moment de joie que nous vivons ce jour ne doit pas nous faire oublier que notre pays traverse un autre moment crucial de sa jeune histoire. Ce grand moment de joie que nous vivons ce jour nous aide bien sûr à nous fortifier. Mais je dis et je répète que nous ne devons pas oublier que notre pays traverse un autre moment crucial de sa jeune histoire. Encore une fois, malheureusement, le processus électoral qui aboutira à l'élection présidentielle de 2025 a démarré sous de mauvais auspices. Le mercredi 9 novembre dernier, l'Assemblée nationale de notre pays, a adopté la loi sur la nouvelle CEI. Mais, disons-le très clairement, cette loi qui vient d'être votée ne réforme pas vraiment la CEI. Elle ne consacre pas l'indépendance de la CEI que nous continuions d'appeler de tous nos voeux. Notre organe national chargé d'organiser les élections continue de souffrir de son inférodation aux partis au pouvoir. Et les propositions de l'opposition relatives aux réformes du système électoral ne sont toujours pas prises en considération. Je continue donc d'inviter le gouvernement à engager courageusement de vraies réformes qui permettraient d'obtenir une CEI indépendante des politiques et indépendante des partis politiques. Une liste électorale fiable ne souffrant ni d'inclusion des non-Ivaliens ni d'exclusion des Ivaliens en âge de voter. Elle découpage électoral juste établit sur des critères identiques pour tous. La lutte continue. Elle est loin d'être terminée. J'invite par conséquent tous les Ivaliens à s'intéresser aux questions électorales et à cesser d'être des acteurs passifs du processus électoral. Déjà, l'opération de révision de la liste électorale est annoncée du 19 novembre au 10 décembre 2022 pour les Ivaliens résidants et du 24 novembre au 10 décembre 2022 pour les Ivaliens de la diaspora. Mettons tous un point d'honneur à vérifier notre présence sur la liste électorale et à nous y inscrire si la chose n'est pas encore faite. J'associe particulièrement à cet appel tous les jeunes les nouveaux majeurs qui se désintéressent de la politique. C'est une grave erreur que de tourner le dos à la politique. Inscrivez-vous tous. C'est votre droit de choisir en toute liberté celui qui vous gouvernera. Celui-là qui vous gouvernera prendra les décisions qui impacteront votre vie présente et votre vie à venir. Je voudrais pour l'heure terminer mon propos en invitant les Ivoiriens à nous rejoindre et objiser. Afin qu'ensemble nous travaillions à transformer la vie politique, la vie citoyenne de notre pays autour de notre projet. que Dieu bénisse les déficits d'habits de change. Que Dieu bénisse les MGC, que Dieu vous bénisse vous tous et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci à la Présidente. Nous invitons le cher le peuple et le peuple de la direction du parti à venir pour la photo finale de cette cérémonie avec en compagnie bien sûr de la merveilleuse. Merci à vous.